Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir les énergies générales les amis, on va aller voir qu'est-ce qui bouge, dans quel sens, les messages qu'on a pour vous. On va aller faire un petit tour aussi du côté sentimental les amis, et puis voilà. Donc j'espère que vous allez bien, je vous remercie les amis d'être là, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos honorables commentaires. Je vous fais de très gros bisous les amis, et je remercie aussi également les personnes qui participent à la chaîne quand elles le peuvent. Je vous remercie particulièrement Nini, je crois que c'est Nini. Je te fais de gros bisous Nini, je te remercie énormément pour ta participation à la chaîne. Je vous remercie également Mariana, Mariana je te fais de gros bisous, merci beaucoup pour ta gentillesse. Je vous remercie également Catherine C, je te remercie beaucoup pour ta participation également, je te fais de gros bisous. Et puis également, je me retrouverai, je te fais de gros bisous, je te remercie beaucoup pour ton soutien également. Et puis voilà les amis, je vous fais de gros bisous à tous, allez on est parti. Donc on va aller voir déjà l'énergie générale qui se dégage, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous annonce. Des bonnes nouvelles j'espère. Allez on y va. Il y a quelque chose qui va nécessiter une action de votre part, là on me dit, il y a quelque chose qui arrive à vous, regardez. Je ne sais pas si on voit. On vous dit ici, événement nécessitant une action immédiate, fiez-vous à votre instinct, restez déterminé. Là on vous parle de rester déterminé dans une relation ou déterminé par rapport à une situation. On vous dit de vous fier à votre instinct, de vous écouter intérieurement, de ne pas douter de vous. Il y a un événement, une action qui arrive ici vers vous et on vous dit en fait de vous fier à vos ressentis, de vous faire confiance et de rester déterminé. Moi j'ai des récompenses ici qui arrivent par rapport à une décision, par rapport à un résultat, par rapport peut-être à un verdict au niveau de la justice. Ici j'ai la justice qui est tombée aussi. On me dit profiter des fruits de votre labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. Travailler à son compte avec bonheur et succès. Donc pour moi là il y a des efforts qui vont être récompensés. Il y a peut-être l'attente dans une situation. Il y a quelque chose qui vient vers vous en tout cas, on vous demande de rester déterminé par rapport à vos objectifs en fait. A vous faire confiance, à rester sur votre ressenti intérieur, à ne pas douter de vous. Oui on vous dit il y a de la magie dans votre vie, ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en serez capable. Donc là c'est peut-être aussi une question de foi également. On vous dit de rester positif par rapport à vous-même, de croire en vous en fait, de croire que c'est possible en fait, de ne pas être pessimiste. Voilà. Là c'est un peu le message qu'on vous donne et on vous dit de rester déterminé dans une action qui va devoir être faite par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Bon, on va aller voir d'autres messages. Alors, on me dit que vous allez avoir vos ressentis suractivés quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir votre intuition, la perception en fait des messages de la guidance divine qui va se décupler. Il y a une personne là qui est mauvaise autour de vous. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre les amis. En tout cas, on me dit qu'il y a une personne intrusive qui est une façon de s'immiscer dans la vie des autres sans gêne, sans se soucier des conséquences, comme si tout lui était dû. Et on me dit que cette personne là, elle a une tendance à être envahissante, à ne pas se soucier de ce que ressentent les autres et à simplement vouloir faire ce qu'elle veut. Et c'est un problème en fait, cette personne est un problème. Attendez, je vais aller voir la suite. C'est peut-être cette personne qui va se manifester. Là, on me dit qu'il y a des personnes parmi vous, les amis, qui sont en surcharge mentale, fatiguées, épuisées, trop de choses à penser, trop de choses à gérer. Certains problèmes, peut-être qu'il y a plusieurs situations compliquées. Et on vous conseille en fait de vous ménager et de vraiment prendre soin de vous, quoi. On me dit qu'il y a un grand changement qui arrive là, bientôt. Et c'est quelque chose qui a tendance à vous inquiéter, à vous angoisser. On me dit que ça génère pas mal d'anxiété et de nervosité ici. J'ai quand même vos voeux se réalisent ici, les amis. Je vais aller voir un petit peu de quoi ça nous parle. On me dit qu'il y a une colère à maîtriser par rapport à une personne avec qui on a eu une relation. Alors là, on me parle plutôt d'un ex-partenaire. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. En tout cas, c'est peut-être celle-là qui est intrusive, c'est peut-être cette personne-là qui pose problème. Et en tout cas, on me dit qu'il faut maîtriser sa colère par rapport à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui va se servir de tout, en fait. Tout ce qui peut déraper, tout ce qu'elle peut se servir contre vous, elle le fera. Donc on vous conseille ici, voilà, déjà de prendre soin de vous parce qu'il y a trop de surcharge ici. Trop de tensions en vous et vous avez du mal à l'évacuer. Et donc on me dit ici qu'il faut arriver à vous poser, en fait. Pour vous recentrer parce que quand cette personne arrivera, il va falloir arriver à maîtriser la colère qu'elle pourrait éventuellement générer. Donc je vais aller voir ça. Bon, j'ai un retour au calme en tout cas. Dans tous les cas, j'ai un retour à l'harmonie et au calme. Donc ça, c'est vraiment très passager. Joie au rendez-vous, les amis. Regardez, j'ai la joie au rendez-vous. Donc non seulement le calme et l'harmonie vont revenir, mais en plus, il y aura des moments de joie qui vont être là. Fin d'une période stressante, voilà. Fin d'une situation stressante. Bon, j'ai eu les deux qui sont sortis côte à côte, les amis. Fin d'une situation stressante. C'est les mêmes. Non, fin d'une période stressante. Et fin d'une situation stressante. Alors là, là, ils ont fait fort quand même. Surtout qu'en plus, ces cartes-là, elles sont écrites dans les quatre sens en plus. Donc ça veut dire qu'elles auraient pu, même si les deux étaient sortis, elles auraient pu, la deuxième, tomber dans un autre sens. Où là, il y a écrit la lumière au bout du tunnel. Promotion possible. Enfin, vous voyez, il n'y a pas les mêmes choses. Donc là, ils vous disent vraiment qu'il y a la fin d'une situation compliquée. Ils vous le confirment. Triomphe et victoire. Ben voilà. Bon, les amis, même s'il y a encore quelque chose qui ne va pas, ou avec une personne là, maintenant, ou dans très bientôt, ne vous fiez pas aux impressions que ça vous met sur le moment, en vous disant que vous n'allez jamais en sortir. Ça ne va jamais se terminer. Ça ne va jamais s'arranger. Parce qu'en fait, là, on vous dit vraiment qu'on est sur la fin. Et il y a la joie et l'harmonie qui sont prévues juste derrière. Il y a une belle victoire ici qui vient de sortir. Et on vous dit que vos voeux vont se réaliser. Il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur qui va se réaliser ici, les amis. Changement rapide. Donc, on me dit que c'est bientôt. Ça va aller vite. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de peur ici. Oui, on vous conseille de faire une pause. Voilà. Allez, on va changer de jeu. Je vous ai mis sous les étoiles, les amis. Sous le ciel étoilé. Alors. Bon, apprentissage. On me dit qu'il y a eu des discussions. Il y a eu des échanges dans une situation. Ce n'est pas forcément amoureux, les amis. Ce n'est pas forcément sentimental. Dans une situation, ça peut être familial. Ça peut être avec des amis. Ça peut être au sein de votre entreprise, du travail. Ça peut être par rapport à un rendez-vous, à une convocation. En tout cas, il y a eu des échanges, des discussions par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, une situation, une discussion où on a dû se déplacer. Donc, c'est peut-être un rendez-vous. En tout cas, on me dit que vous allez apprendre quelque chose qui découlera de ça, en fait. Bon, les amis, j'ai des personnes ici qui décompensent un petit peu dans les achats compulsifs. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit que c'est comme si on se défoulait un petit peu de cette manière-là. On se soulage de cette manière-là, voilà, sur le moment. Et puis, voilà, ça fait des dépenses à la chaîne. Ouais, on se défouille ici. On essaie de retrouver son équilibre comme on peut. On essaie de se préserver, mais c'est compliqué. Ouais, il y a besoin de ressourcement ici. Ça urge, les amis. Il y a certaines personnes parmi vous qui en auront besoin d'une manière plus urgente que d'autres, évidemment. mais là, on me parle vraiment de ressourcement, là. Donc, il y a certaines personnes qui ont un besoin urgent de se ressourcer ici. Ouais, ressourcement. Ils insistent. Se ressourcer en famille, peut-être. Se ressourcer avec des amis. Bon, il y a une personne autour de vous ou autour de votre autre. Ouais, c'est un peu comme si on se rendait compte que cette personne, on a eu de la compassion pour elle. On a eu du mal, en fait, peut-être à lui dire certaines choses ou à la mettre au pied du mur. On a eu beaucoup de compassion pour elle et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'aurait pas dû. Voilà, c'était une illusion, quoi. Bon, les amis, ici, on me dit qu'il y a une période de tristesse qui était assez installée. En tout cas, chez certaines personnes, on me dit que c'est la fin d'une période de tristesse ici parce qu'il va y avoir un accord de trouver. On me dit qu'on va apprendre, en fait, on va réapprendre à profiter des plaisirs simples de la vie, à se connecter à l'instant présent, tout simplement, en fait. Il y a un équilibre qui va se remettre en place ici. Après, l'intervention d'une structure de personnes qui ont un certain statut ici, qui peuvent avoir une certaine autorité par rapport à un contrat. On me dit que pour l'instant, les choses sont en pause, mais il y a une victoire ici qui arrive. Oui, on me dit que n'hésitez pas à oser demander de l'aide, en fait, si vous avez besoin. Si vous n'arrivez pas à vous détendre, n'hésitez pas à demander de l'aide, en fait. Donc, après, c'est adapté à votre situation. Mais on me dit que vous avez besoin de vous détendre ici. Oui. Il y a beaucoup de fuites, beaucoup de défensives ici par rapport à une personne ou par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'on se protège de quelqu'un ici. On se préserve un maximum et on évite de parler avec une certaine personne parce que ça nous déséquilibre trop. Ça nous coûte trop. J'ai une personne ici qui est tout le temps dans la tromperie ici, qui est tout le temps dans le mensonge, dans la manipulation, dans le profit. j'ai une personne ici qui n'hésite pas à se servir des autres et de leur situation pour s'enrichir, pour réussir au détriment des autres, en fait. C'est quelqu'un de proche de la famille, éventuellement. On lui dit qu'il y a un choix qui va devoir être fait ou on a dû faire un choix par rapport à cette personne. On vous dit n'hésitez pas de faire ce qui vous passionne et ce que vous aimez parce que ça va vous aider justement à vous détendre. Je vais aller voir avec un autre oracle, les amis. Alors, on me parle d'évolution ici des amis. Il y a une situation qui était peut-être bloquée, qu'on n'arrivait pas à faire bouger. Et là, on me dit que ça va bouger et vous allez retrouver de la tranquillité ici par rapport à cette situation. Ça va bouger. C'est par rapport à un contrat, par rapport à des papiers, par rapport à tout ce qui est papiers administratifs. Ouais, vous allez recevoir un courrier ou un appel. On me dit que ça a pris pas mal de temps et que peut-être que vous avez vous êtes encore peut-être même dans l'attente encore maintenant. Alors, on me dit quelque chose de surprenant qui arrive ou bien c'est un cadeau, une récompense par rapport à la loi, par rapport à la séparation avec une personne qui nous a impacté profondément au niveau de la santé quand on était en couple avec elle. On me dit que pour certains d'entre vous, vous rêvez de mettre de la distance avec cette personne ou avec une personne en particulier. attendez, je vais aller voir un petit peu là parce que on me parle de trahison ici donc je vais aller voir le cadeau la naissance et la trahison ici. Alors, le cadeau. La victoire, les amis. La trahison, c'était quoi ? C'était par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à une famille. Il y a une histoire de famille où on a essayé de préserver sa famille ou il y a quelque chose qui tourne autour du foyer ou de quelqu'un de très proche, de l'entourage très proche. On ne s'est pas assez protégé par rapport à quelqu'un, on me dit. Alors, la naissance. Ouais, il y a un nouveau départ ici après une période impactante pour vous au niveau de votre santé. ça vous a profondément déséquilibré. Ça vous a mis à mal quand même. On me dit qu'il y a eu un regroupement, une réunion, des échanges en tout cas, autour d'une table ou dans un lieu par rapport à une famille. Un regroupement familial, une réunion familiale ou bien un rendez-vous qui parlait de quelque chose qui concernait la famille. on parle ici d'une femme ou d'une énergie féminine. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'échanges de paroles de personnes qui n'étaient pas de blabla, de personnes qui ne parlaient pas forcément bien de vous ou par rapport à vous ou votre situation. On me parle par rapport à un enfant, par rapport à un foyer, par rapport à une maison, dans la famille. Il y a un contrat qui va être fait ou refait ou revu par rapport à une personne de l'entourage qui est en rapport avec la famille ou une histoire familiale ou une histoire avec un enfant. J'ai la joie, la chance ici qui arrive. Il y a quelque chose qui embrouille. Il y a un problème, une dispute, un problème avec une personne. Ça concerne un foyer, une famille, un enfant, je ne sais pas c'est quoi. Ça a créé beaucoup d'instabilité ici, beaucoup d'anxiété. Mais on me dit que ça va... Il y a la chance ici qui intervient. Il y a la joie ici qui intervient. qui sera au rendez-vous. Il y a un nouveau départ ici. Il y aura un avant cette procédure ou un avant ce rendez-vous ou un avant ces problèmes-là et un après. Il y a un nouveau départ ici. Et j'ai la joie au rendez-vous les amis. Il y a eu beaucoup d'accusations ici, beaucoup. Donc si ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à votre autre, mais il y a eu beaucoup d'accusations ici. Beaucoup de tensions, de conflits et on me redit ici qu'il va y avoir des nouvelles, une correspondance, un appel, un résultat, de verdict, une procédure, d'un rendez-vous par rapport à la loi. Quelque chose qui a été examiné ici ou qui va être examiné. Alors, ça explose de partout. On me parle de compromis ici, de négociation, de conciliation après des échanges houleux ou conflictuels. On me parle qu'il va y avoir un changement. Alors, on me parle de jalousie, donc, une évolution. Alors, c'est une évolution favorable, les amis, parce que j'ai le cadeau qui va avec. On dirait une évolution favorable par rapport à une jalousie qui est installée de la part d'une personne. Ok, bon, le cadeau ici, on me dit que ça serait une relation amoureuse qui arrive pour vous, qui va vous sortir de cet enfermement parce que vous avez traversé une période très compliquée qui a eu tendance en fait à vous attraper comme ça un petit peu au vol et à vous enfermer en fait. Et ouais, ça vous a déstabilisé. On me dit que cette relation va être sereine. C'est une relation qui va vous aider énormément à vous tranquilliser, à vous rassurer. Ouais. On me dit bien que là, le cadeau, c'est la relation amoureuse, les amis. Regardez. Une belle relation qui arrive. Alors, je vais aller voir quelque chose ici. Le miroir ici, il est où ? Ah. Attendez, parce que là, on me parle de quelque chose qui est en train d'être examiné par rapport à un homme, à une énergie masculine. Il y a la joie qui arrive. Il y a un examen positif qui arrive ici. Et on ne peut pas l'éviter. C'est vraiment quelque chose qui était prévu sur votre chemin ici. Même si c'est difficile, les amis, ça va bien se terminer. On me parle ici qu'il y a un dossier qui va être examiné sur un homme ou en tout cas une énergie masculine. On me dit que cet examen-là, quand il va être fait par ces personnes qui vont s'en occuper, ils vont se rendre compte qu'en fait, cette personne est intéressée par l'argent plus qu'autre chose. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis. Moi, je dis le message que j'ai là. On me dit que ça va être... Voilà. Ces personnes vont comprendre que cette personne est intéressée plus pour profiter qu'autre chose, en fait. On va comprendre ici que cette personne, en fait, était plus intéressée qu'autre chose. et donc, il y a quelque chose qui va être revu. On me parle qu'il y a une femme, une énergie féminine qui a été très impactée par une situation qui concerne cette personne, cette énergie masculine ici. Il y a un examen qui va être rendu et ça va être beaucoup de joie pour cette femme. En tout cas, pour cette énergie féminine. Bon, bon, alors... Ouais, le retour après une réunion. Donc, oui, ça rassemble plusieurs personnes qui travaillent sur un dossier ou une demande ou je ne sais pas. Quelque chose ici. On va y voir clair ici, on me dit. Ouais, concernant des paroles. Ouais. Ça a pris du temps. Ça prend du temps. Et c'est compliqué. C'est compliqué à gérer ce temps-là que ça demande parce qu'on a envie de se libérer, on a envie de se sentir soulagé et c'est lent. Ça met du temps. Ouais. Du retard par rapport à une femme. Moi, j'ai une victoire pour cette énergie féminine ici. Ouais, j'ai une victoire pour elle. Après, une trahison de la part de cet homme-là, en tout cas, de cette énergie masculine. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'accusations. Ouais, beaucoup d'accusations. Il y a une évolution après avoir fait un voyage, un déplacement qui était une bonne chose en fait. Mais ça a été très difficile à traverser ou à supporter tout ça. Bon, les amis, on va aller voir du côté sentimental un petit peu ce qui se passe. Hop là. Bon, on me parle de vacances les amis. on me dit qu'il y a quelque chose qui a été compliqué à faire ou à oser tenter. Il a fallu oser dépasser ses limites, oser dépasser ses peurs, oser sortir de sa zone de confort et affronter certaines choses ou affronter certaines personnes. et ça n'a pas été facile. Donc, on me parle ici de repos, de vacances bien méritées. En tout cas, vous allez vous retrouver. On me parle d'une belle rencontre ici, les amis. Ça ressort ici aussi. Il y a une belle rencontre qui arrive. Ouais, récompense. Ben voilà, c'est ce qu'on avait trouvé avec l'autre oracle aussi. Le cadeau, c'était la belle rencontre. Et ici, j'ai la belle rencontre qui est sortie avec la récompense juste après. Voilà, les mêmes cartes. Ouais, il y a quelque chose de beau qui se présente ici, les amis. Il y a une belle relation qui arrive. Alors, je ne sais pas dans combien de temps, mais il y a une très belle relation qui se dirige vers vous ici. Bizarre. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est proche de l'entourage familial. Ce n'est pas forcément la famille, mais quelqu'un de très proche de l'entourage familial qui fantasme sur vous. Alors, ça parlera, qui ça parlera, les amis, mais... Une personne qui a tendance à... Une personne qui n'arrive pas trop à gérer ses pulsions. C'est une personne qui a besoin d'aller renifler, là. Il faut qu'elle aille renifler ailleurs, qu'elle aille voir si c'est plus vert ailleurs, qu'elle ait plusieurs opportunités pour se sentir bien. C'est quelqu'un qui est addictif au badinage, au flirt. Et on me dit que cette personne fait partie de l'entourage familial ou est proche d'un entourage familial. C'est une personne qui peut être méchante, jalouse, qui peut se sentir rivale, en compétition, envieuse. C'est une personne qui parle derrière les autres. Ça tue le toxique, ça. Ça sent la personne toxique, ça. Ça sent la personne qui a la flemme de bosser sur elle-même, qui a la flemme de faire face à ce à quoi il faut faire face et qui va se décompenser sur les autres, se servir des autres, prendre l'énergie des autres, se valoriser en se dispersant partout et qui va être jalouse de ceux qui réussissent parce que ce sont des personnes qui, elles, ont investi dans l'effort, dans le courage et elles, non. Donc, du coup, c'est des personnes qui jalousent la réussite des autres, en fait, et qui se sont existées à travers la séduction, à travers le fait de plaire. J'aimerais bien aller voir cette belle rencontre-là, les amis. Attendez, je vais aller fouiller un peu la belle rencontre. Elle est où ? Ici. Hop. Alors, cette belle rencontre, qu'est-ce qu'on peut savoir dessus ? Ça fait deux fois que ça sort. Alors, la première fois, je ne l'ai pas pris, les amis. Je me suis dit, bon, on va voir. Mais alors là, la seule carte qui s'est retournée, c'est les vacances. Donc, on me dit que pendant un temps de vacances, pendant un temps de ressourcement, vous allez faire cette belle rencontre. Voilà. Ça sera pendant ces vacances-là ou pendant un temps de repos ou pendant une période de ressourcement ou sur un lieu de vacances, je ne sais pas. Mais c'est en rapport avec les vacances et le repos. Ouais. Et on me parle peut-être même d'un coup de foudre, en tout cas, d'une très belle connexion avec une personne. Alors, pour certaines personnes ici, les amis, j'ai peut-être éventuellement un nouveau projet ou une nouvelle grossesse qui peut se mettre en place, qui peut se mettre en route d'ici quelques semaines, voire quelques mois. En tout cas, c'est annoncé ici, ça ressort. Et on me dit que c'est un cadeau surprise. Bon. Pour les personnes qui ne seront pas concernées par la grossesse, on me parle ici d'un vœu exaucé, d'un événement heureux qui va arriver comme un cadeau, comme une surprise également. On me dit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, de partage qui aura lieu avec des personnes de votre entourage, des amis. On me dit que vous avez peut-être également pris du retard peut-être dans certaines relations parce que vous aviez besoin de faire face à une situation. Ouais, j'ai la paix ici qui revient ici, les amis, la tranquillité, le repos. Bon, alors ici, moi, j'ai cette belle relation qui ressort encore, les amis. On me dit simplement qu'en fait, à un moment donné, bon, il n'y a plus de message. On me dit à un moment donné, en fait, vous allez au début, vous allez douter de cette personne-là, vous allez vous demander si elle aussi n'est pas là que par intérêt par rapport au charnel, etc. Mais apparemment, on me dit que non. J'ai le succès total qui arrive avec un nouveau commencement, un nouveau départ dans votre vie. On me parle de partenaire de vie, d'âme sœur, en tout cas, d'une connexion forte avec cette personne. Donc, il y aura peut-être des doutes au début, vous allez peut-être un petit peu vous poser des questions, vous allez peut-être, voilà, vous ne serez peut-être pas très rassurés au début parce que, voilà, vous avez connu certaines choses compliquées, mais on me parle bien que c'est une belle relation ici, les amis. Allez, on va aller au message express un petit peu les amis, voir les messages qu'on a tenus. Alors, j'ai un lien fort ici et on me parle bien d'amour. une nouvelle page à écrire avec cette personne, un nouveau chapitre de votre vie. Ouais, attendez. Ouf, ouais, d'accord. Donc, on me parle ici qu'il y a un équilibre financier qui va se remettre en place si vous aviez quelques difficultés et également, vous allez avoir une vie plus confortable. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer après, on me dit, un burn-out, c'est-à-dire une période où vraiment, de saturation absolue quoi. Nouveau chapitre, vous voyez, regardez, nouveau chapitre de votre vie. Je vous disais que vous allez écrire un nouveau chapitre ici avec une personne, avec un lien fort qui arrive vers vous et ça va vous permettre donc d'écrire un nouveau chapitre, d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Alors, on me dit qu'il y a des confidences qui arrivent de la part d'une personne et ça l'obsède. C'est-à-dire qu'elle a besoin de vous dire quelque chose à tel point qu'elle y pense tout le temps. à comment elle va vous le dire, quand c'est qu'elle va vous le dire, dans quelles circonstances elle va vous le dire. Je ne sais pas, elle est focalisée là-dessus en fait. Et on me dit qu'elle va finir par y arriver, à se débloquer et à venir vous en parler en fait. elle va venir vous dire qu'elle regrette. Qu'elle regrette certaines attitudes, certains comportements et peut-être même de vous avoir perdu, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne a beaucoup de regrets et elle a des confidences à vous faire et elle se pousse à venir vers vous mais elle n'y arrive pas encore. Alors, on me parle d'un regain d'énergie, un regain de force qui arrive vers vous, les amis. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre peps. Ne vous inquiétez pas si c'est encore difficile en ce moment. Ça va s'équilibrer, ça va s'améliorer. On vous dit demeurer dans la foi et dans la prière qu'il y a une nouvelle personne inconnue qui arrive vers vous qui va vous aider à guérir. Alors, ça peut être dans le biais d'un traitement médical peut-être que vous allez voir un nouveau spécialiste, je ne sais pas les amis ou tout simplement intérieurement vous allez rencontrer une personne qui va vous aider à vous rééquilibrer, à vous apaiser et ça va vous permettre de mettre derrière plus vite et plus facilement une période qui a été très compliquée, très tendue pour vous. On vous dit prépare-toi, il y a un événement qui approche. d'accord, il y a un couple par convenance ici autour de vous, une personne qui est en couple par intérêt avec une personne. Donc, soit c'est autour de vous, soit c'est autour de votre autre, mais on me dit qu'il y a un événement qui approche, mais dans tous les cas ça ne mènera à rien de bon. Alors, je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être l'événement du début du tirage des amis, rappelez-vous, on vous disait qu'il va falloir faire preuve de détermination, de ne pas changer votre trajectoire, qu'il va falloir vous faire confiance, vous fier à votre instinct et rester déterminé. C'est peut-être ça par rapport à ça. On vous dit de vous préparer parce qu'il y a quelque chose par rapport à quelqu'un ou à une situation, mais ce n'est pas quelque chose d'intéressant. C'est quelqu'un qui a tendance à blablater, qui a tendance à essayer de vous convaincre, qui a tendance à mentir en permanence, qui ment comme il respire. Donc, attention à cette personne les amis, si elle se présente et à vous dire quelque chose, blablabla, je ne sais pas quoi, on s'en fout de toute façon. C'est bidon, on vous dit, ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas intéressant. C'est dans tous les cas une personne qui va ouvrir la bouche pour essayer de toute façon de vous tromper. Donc, voilà, ça dégage. Et on me dit que peut-être que cette personne-là de blabla, elle est peut-être en couple par convenance, tant pis pour elle. Voilà. C'est quelqu'un qui est là par intérêt, tout simplement, avec la personne avec qui il est. Alors, on me dit qu'il y a une personne qui espère toujours un changement, une évolution favorable dans une situation où pour l'instant, c'est plat. On est en suspens, on est dans l'attente, ça stagne, on n'a pas vraiment de résultats ou on n'a pas vraiment de décisions, on ne sait pas trop où on va aller, ce que ça va donner et on est un peu bloqué là. Mais on me dit qu'il y a une libération importante qui arrive, donc ce n'est pas un petit changement, ce n'est pas une petite libération, c'est une grande libération les amis qui arrivent par rapport à quelque chose de très important. On me dit que quand vous faites des efforts par rapport à vous-même, pour vous poser, pour vous reposer, pour vous recentrer, on me dit que ce n'est pas assez important. Vous mettez plus d'énergie et d'efforts dans d'autres situations ou dans d'autres domaines que le fait de vous recentrer sur vous. On ne me dit pas que vous ne le faites pas les amis, on me dit que quand vous le faites, vous ne le faites pas assez longtemps ou pas assez régulièrement, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Il y a une personne qui cherche à garder une emprise sur vous ou sur votre autre qui ne veut pas lâcher une sensue, une petite gueule qui ne veut pas lâcher. On me dit que de toute façon, vous avez une guidance divine, vous recevez des signes par rapport à une personne, une obsédée pourrie de l'énergie des autres. Elle cherche à se perfuser, à se perfuser. Ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais vous, vous êtes une bonne source, une bonne ressource d'énergie et elle ne veut pas lâcher. Elle veut continuer à garder un contrôle, une emprise sur vous. C'est quelqu'un en plus qui va à droite et à gauche, qui est addict au niveau charnel. Ouais, bon, d'accord. Oh là 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 là. Bon, les amis, on me dit que cette personne-là, à chaque fois, elle vous dit « Ah oui, ça y est, j'ai bien réfléchi, c'est toi, c'est toi que j'aime, je ne peux pas t'oublier, tu es ma moitié, même si je vais voir ailleurs, c'est toujours vers toi que je reviens » ou « Je ne peux pas me lancer dans une autre histoire d'amour parce que c'est à toi que je pense à chaque fois, je ne peux pas, ça m'empêche de trouver une autre relation. Bon, à chaque fois, cette personne, elle a tendance à vous faire... On me dit que cette personne, elle a tendance à vous raconter une belle histoire, c'est bidon, à chaque fois, c'est bidon, c'est pourri. Systématiquement, cette personne, c'est quelqu'un qui blablate, c'est quelqu'un qui fonctionne avec le mental et qui fonctionne avec stratégie et c'est tout. C'est quelqu'un qui ne sait pas écouter ses émotions, c'est quelqu'un, je ne sais même pas si elle sait les reconnaître, ses émotions. J'ai l'impression que cette personne a un problème et donc, elle va retenter sans arrêt de ponctionner de l'énergie, de se raccrocher à vous parce qu'elle sait qu'avec vous, sa vie sera plus intéressante, plus vibrante, que vous êtes fiable, que vous êtes stable, que vous n'avez pas front aux yeux quand il faut affronter les choses, vous êtes là, vous êtes quelqu'un qui avait une certaine force intérieure, une certaine foi, une certaine lumière et cette personne ne trouve pas ça ailleurs tout simplement. Voilà. Même si elle trouve d'autres personnes qui peuvent être gentilles, qu'elles peuvent ponctionner les amis, ces personnes-là n'ont pas autant de ressources, de créativité, de force que vous, en fait. Voilà. Donc, même si elles vont se cramponner à quelqu'un d'autre, elles vont quand même chercher à garder une emprise sur vous. Vous êtes la ressource principale. On me dit qu'à chaque fois que cette personne vous dira je veux un nouveau départ, etc., on me dit que c'est une personne qui de toute façon sera toujours dans la fidélité et l'adultère. Allez, deux petits derniers, les amis. Bon, on me dit qu'on va couper avec une personne hypocrite. Attendez, je n'ai pas envie de finir là-dessus. On me dit qu'on va couper avec une personne hypocrite. Donc, c'est peut-être cette personne-là. D'accord. Bon, on vous conseille ici de vous, voilà, toujours pareil, de vous mettre en mode cocooning un petit peu, de vous chouchouter, vraiment de prendre soin de vous parce qu'ici, on est face à une situation où on avait l'impression de ne pas trouver d'échappatoire, de ne pas trouver d'issue, de ne pas trouver d'évolution, de ne pas arriver à dépasser quelque chose, une situation, une relation et il y a des démarches administratives qui arrivent des résultats par rapport à ça aussi qui arrivent rapidement par rapport à une personne qui vous a fait du mal ici. Un reset, une page blanche ici arrive pour vous, les amis, après tout ça. Prépare-toi, je vais passer à l'action. Une nouvelle rencontre, voilà. Bon. Il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie, les amis, c'est ressorti trois fois dans ce tirage avec deux oracles différents et aussi avec les jetons. Ouais. Ouais, il y a un départ avec une autre personne ici. Tout à fait. Là, il y a beaucoup de joie pour les amis et pourtant, c'est ressorti également ici. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, les amis. Voilà, les amis, on arrive à la fin de ce tirage. Je vais vous faire de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501